bonjour c'est fabien des numériques aujourd'hui on se retrouve à l'occasion du test du drone dji mavic air 2 qui est le successeur du mavic air sorti en 2018 et qui nous avait fait forte impression à l'époque puisqu'il a proposé à la fois une très bonne qualité d'image et un format très compact qui permettait de l'emporter partout avec soi alors deux ans plus tard est ce que ce nouveau mavic air 2 se montre digne de son prédécesseur c'est ce qu'on va voir dans ce test et donc qu'est ce qu'il apporte ce mavic air 2 et bien tout d'abord un nouveau design comme vous pouvez le constater si vous suivez un petit peu l'actualité des drones on est sur un design qui est très proche de celui des mavic 2 pro et mavic 2 zoom avec les mêmes plastiques une qualité de fabrication qui est excellente et surtout une cinématique de déploiement des bras qui est identique là aussi on est sur un déploiement très rapide il suffit de déployer les bras à l'avant comme ceci les bras arrière comme ceci et on est quasiment prêt à décoller on a juste une petite bulle de protection de la nacelle de la caméra qu'on enlève tout aussi simplement et cette caméra est maintenant doté d'un nouveau capteur qui est capable de prendre des clichés en 12 ou en 48 mégapixels en photo le 40 millions de pixels peuvent être exploités on note pas non plus un gain miraculeux mais quand même un petit un petit piqué supplémentaire qui est pas qui est pas désagréable qui pourra notamment être utilisé si on shoot en fichier brut pour plus tard retoucher la photo sur son ordinateur en vidéo on atteint cette fois ci l'ultra hd 4k à 60 images par seconde c'est le double par rapport du pro mavic air et au mavic 2 zoom qui permet ce qui permet d'avoir une meilleure fluidité dans notamment les mouvements de caméra ça c'est très intéressant en matière de comportement en vol on est sur un appareil qui est vraiment très simple à piloter qui est bardé d'automatisme même les débutants peuvent l'utiliser sans notion de pilotage particulière ça c'est très appréciable toujours en ce qui concerne la simplicité l'utilisation n'oublions pas de parler du système d'évitement d'obstacles à passe 3.0 sur lequel se base notamment des modes de prise de vue comme l'active track qui lui aussi passe en version 3.0 ce mode permet aux drones de suivre son sujet automatiquement ce qui permet soit aux pilotes de se filmer directement s'il est tout seul ou tout simplement de suivre quelqu'un sans se soucier non seulement du déplacement du drone mais aussi du centrage de sa caméra le système a été amélioré il est en version 3.0 on note des progrès important par rapport à la version 2.0 en ce qui concerne la fluidité des mouvements et sur nos essais on a pu constater justement que le drone se débrouille assez bien alors attention tout de même puisque contrairement au mavic 2 le mavic r2 n'a pas de capteur latéraux et supérieur qui rend son système d'évitement d'obstacles un petit peu moins fiable il faudra faire notamment attention au mode automatique quick shots et également à l'active track puisque si le drone se déplace latéralement ou sous un pont par exemple et qu'il remonte il pourra pas voir s'il y a un obstacle sur son chemin donc risque évidemment de crash il faut rester conscient des faiblesses de l'appareil est toujours garder la main sur la radio commande on a pu l'essayer dans des conditions vraiment très venteuse là aujourd'hui c'est un petit peu venteux mais hier c'était encore plus venteux l'appareil même si il ya des grosses bourrasques devant on le voit vraiment vacillé énormément malgré tout la stabilisation de la nacelle permet de compenser assez largement c'est ce petit déséquilibre ce manque de stabilité et à l'image on a toujours un résultat qui est vraiment très exploitable au niveau des modes de vol on a un mode normal un mode sport et un mode trépied mode tripode le mode tripode permet d'obtenir des commandes plus douces et donc de pouvoir faire des plans de vidéos qui sont beaucoup plus fluides le mode sport à l'inverse est beaucoup plus rapide l'appareil est plus réactif il va plus vite en revanche on a tous les capteurs d'obstacles qui sont désactivés dans ce mode et donc il faut rester quand même très prudent donc c'est un mode qui permettra surtout de se rendre d'un point a à un point b avec le drone sans perdre de temps puisqu'on ira à pleine vitesse pour contrôler l'appareil on a une nouvelle radio commande qui change là aussi totalement de design on est sur un radio commande qui ressemble beaucoup au smart contrôleur qui avait été proposé en option après la sortie des mavis 2 la différence évidemment c'est qu'ici on n'a pas d'écran l'écran c'est l'écran du smartphone qu'on va installer juste au dessus dans un système de pince l'installation du smartphone est vraiment simple il suffit de tirer sur la pince on peut rentrer des smartphones d'une largeur jusqu'à 8,5 cm voire 9 cm si l'appareil est assez fin le câble de connexion se loge en plus dans la fermeture de la pince donc ça permet de ne pas le perdre et les petits joysticks sont amovibles on peut les loger sur le dessous de la radio commande le confort d'utilisation est très bon et effectivement bon c'est moins transportable mais ça reste quand même assez compact comme l'appareil de toute façon ne peut plus se loser dans une poche on pourra mettre tout ça dans un sac il n'y a pas de problème la mise en marche se fait très simplement on appuie deux fois sur le petit bouton qui est ici la radio commande s'allume pareil sur le drone ça se fait très simplement on appuie une première fois et en deuxième fois un petit peu plus longtemps voilà l'appareil démarre on attend qu'il émette le bruit comme quoi il est bien allumé et ensuite on va le poser sur une surface plane voire éventuellement le faire décoller depuis sa main alors ça c'est pas forcément recommandé par le fabricant puisque il ya d'un danger un risque de se couper avec les hélices qui une fois qu'elles sont en rotation deviennent très tranchantes un faux faut être prudent mais c'est possible au chapitre des possibilités créatives on apprécie toujours autant les fameux quick shots qui sont un petit peu devenu la marque de fabrique de dji ils sont ici au nombre de 7 on a le mode dronie cercle spirale fusée boomerang et astéroïdes ça permet d'obtenir des effets assez impressionnant notamment sur les paysages le sujet est toujours l'élément central 2 du plan séquence et drone se charge automatiquement de la réalisation donc c'est vraiment parfait pour les débutants mais même pour les professionnels ça permet quand même d'obtenir quelque chose de très fluide et donc on voit bien que ça fonctionne parfaitement bien les différents modes sont sont parfaitement convaincants on les a tous essayé et il n'y a pas il n'y a pas eu de souci on retiendra juste la précaution à prendre avec ce modèle en particulier comme il n'y a pas de capteurs latéraux comme je disais avant il vaut mieux éviter de faire ça dans des endroits où il va y avoir des arbres il faut un champ le plus libre possible on retrouve également le mode hyperlapse qui permet de prendre une succession de clichés automatiquement qui sont assemblés ensuite pour donner l'effet d'une vidéo accélérée alors l'effet est très impressionnant et la nouveauté sur ce mavic air 2 c'est l'arrivée d'un hyperlapse en 8k pour conclure avant que je me prenne une nouvelle averse sur le coin de la tête ce mavic air 2 s'avère vraiment très convaincant on est sur un appareil qui est certes un petit peu moins compact que mavic air mais c'est pour la bonne cause puisqu'on y gagne une grosse batterie qui lui permet de tenir une trentaine de minutes en vol une caméra qui est stabilisée sur trois axes une qualité de fabrication qui est toujours très très bonne avec un déploiement qui fonctionne un petit peu comme sur les mavic 2 et finalement des fonctions qui sont très proches de celles des grands frères mavic 2 on apprécie également la liaison radio ocusing 2.0 qui permet d'avoir une très bonne portée avec une bonne stabilité de connexion c'est un défaut du mavic air le mavic air 2 corrige ce problème si bien que il ne reste finalement pas beaucoup de défauts le mavic air 2 repart de chez nous avec 5 étoiles amplement mérité c'est le digne successeur du mavic air il va encore une fois sans doute laisser peu de place à la concurrence si ce n'est écraser le marché même au sein de la gamme dji finalement il peut aussi faire de l'ombre au mavic 2 puisque sa qualité d'image est excellente il a un comportement général qui est très proche et donc finalement les mavic 2 vont surtout garder un intérêt pour les utilisateurs avancés qui vont avoir besoin de fonctions un peu plus sophistiquées et de pouvoir agir un petit peu plus en post production voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le mavic air 2 si vous voulez en savoir plus vous invite à consulter le test complet sur les numériques vous pourrez trouver des extraits photos et vidéos et beaucoup plus de détails qu'on a ce qu'on a pu dire encore sur sur cette vidéo moi je vais retourner clairement me mettre à l'abri parce que là je me prends un petit peu l'appui et partir sur un prochain test je vous dis à très bientôt sur les numériques ciao